C'est de pouvoir faire des raisins qui pouvaient atteindre une certaine maturité pour exprimer les grands vins dans une forme de plénitude. Je crois que c'était un peu ce qu'on rechait. Aujourd'hui, ce que je dirais pour moi, vraiment, la définition d'un grand vin, c'est l'expression d'un vieux. C'est l'aboutissement de la connaissance d'un sol, de son fonctionnement, d'un climat, et de rester cohérent dans les vins, de manière à ce que le vin reflète le plus possible le lieu dont il est dessus, et de manière la plus épurée possible, sans non plus tourner le dos aux traditions viticoles de la région d'où il vient. Une chose qui va considérer évidemment le lieu dans l'état physique du sol, le climat, les choix de l'homme et son intervention. Moi, j'ai un peu développé avec mon équipe, finalement, avec cette chance d'aller un petit peu partout, on a un peu développé une méthode, que tu connais bien d'ailleurs, qu'on appelle une approche géosensorielle, qui va se baser sur la qualitrice, sur la nature des sols. C'est-à-dire, en fait, on va arrêter de faire le vin qu'on veut faire et on va essayer au plus juste possible de faire le vin. Elle est complètement due, en dehors du choix du cépage et de l'alliance du porte-greffe et de la viticulture, elle est absolument due à la nature des sols. C'est-à-dire, en fait, que, quels que soient les sols, quel que soit le substrat, quels que soient les sous-sols, on va trouver dans chaque sol un mélange d'argile, de sable, de limon. Et la bonne connaissance de cette chose-là va nous permettre d'appréhender et d'imaginer le vin tel qu'il devrait être par rapport à ça. Sol, elle va avoir une grosse dimension, je te laisserai répondre après, une grosse dimension sur le toucher de bouche, sur les nuances aromatiques et ensuite sur la maturité du raisin, donc qui influence, bien sûr. Effectivement, je pense qu'il y a des vignes qui vont disparaître. Il y en a déjà pas mal qui ont disparu, mais il y en aura encore qui vont disparaître simplement parce qu'elles ne trouvent plus leur marché. Elles ne trouvent plus leur marché parce qu'elles ont un gros, gros déficit d'images, justifiées ou non justifiées. Ensuite... Tout ça, ça a créé un peu une aire de purge, parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, moi j'ai connu des vignerons, mais des gougnafiés qui produisaient des vins d'une médiocrité absolue, mais qui vendaient chaque année très, très bien parce qu'ils avaient cette marque forte, porteuse, de mettre Bordeaux sur l'attiquette et ça partait. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Ces gens-là, ils ont disparu, soit leurs vignobles sont finis, soit ils ont été repris par d'autres. Pendant 20 ans, on a aussi...